Arthur possède 8 hectares de terres fertiles sur lesquelles il souhaite faire pousser à la fois de la canne à sucre et des choux. La récolte d'un hectare de terres sur laquelle sont cultivés du chou lui rapporte 7000 euros, tandis que un hectare de canne à sucre lui rapporte 9000 euros. Soit I de K, le revenu I en euros, de la récolte de K hectares dédié à la culture de choux, les hectares restants étant consacrés à la culture de canne à sucre. Ici, on a 8 hectares de terres qu'on cultive de deux manières différentes. Si on cultive du chou, ça nous rapporte 7000 euros. Si on cultive par contre de la canne à sucre, ça rapporte 9000 euros. Un hectare de canne à sucre rapporte 9000 euros. I de K, c'est le revenu en euros de la récolte de K hectares dédié à la culture de choux. On regarde un nombre d'hectares de culture de choux. De quel type de nombre est constitué le domaine de définition de la fonction ? Ici, on nous propose le choix entre des nombres entiers ou des nombres réels. Des nombres entiers, ça correspondrait à la situation où la valeur K est un entier. Ça veut dire qu'Arthur cultivera par exemple un hectare de choux, ou bien deux hectares ou trois hectares, ainsi de suite, que des valeurs entières. Donc des parcelles de terrain qui seront un nombre entier d'hectares. Alors ce n'est pas nécessairement ça, il pourrait très bien par exemple cultiver un demi-hectare ou bien un hectare et demi de choux et puis le reste en canne à sucre. Il n'y a aucune raison de considérer que le K doit être un nombre entier, ça peut être un nombre réel, il peut très bien avoir 1,12 hectares cultivés en choux et le reste en canne à sucre. Donc ici, je vais choisir ce domaine de définition-là, l'ensemble des nombres réels. Voilà. Alors déterminer ce domaine de définition. Donc ici, on nous donne le domaine de définition sous la forme d'un intervalle. On va choisir les valeurs minimales et maximales de cet intervalle et puis on va choisir ici si on inclut ces valeurs dans le domaine de définition. Là, le crochet fermé, ça veut dire qu'on va inclure la borne. Donc ça, on va voir tout à l'heure. Alors il faut bien faire attention à ce qu'il nous est dit ici. Arthur possède 8 hectares de terre fertile et il veut faire pousser à la fois de la canne à sucre et des choux, ce qui veut dire qu'en fait, il ne peut pas avoir une monoculture, il ne peut pas décider de cultiver uniquement du chou ou uniquement de la canne à sucre. Donc finalement, la valeur minimale, la surface minimale que Arthur doit cultiver en choux, eh bien c'est 0, mais on ne peut pas inclure cette borne dans l'intervalle. Donc je vais choisir cette parenthèse ici qui signifie qu'on exclut la valeur 0. Ça correspond à un crochet. En France, on mettrait plutôt un crochet ouvert vers l'extérieur. C'est ce qui est dit ici. Donc je ne peux pas inclure la valeur 0 puisque ça correspondrait au cas où il a tout cultivé en canne à sucre, ce qui est exclu parce qu'il doit avoir à la fois du chou et de la canne à sucre. Donc je mets cette valeur 0. Ensuite, la surface maximale de terrain que Arthur peut cultiver en choux, eh bien c'est 8, mais on ne peut pas inclure la valeur 8 dans l'intervalle puisque ça correspondrait au cas où il a tout cultivé en choux, ce qui n'est pas possible d'après l'énoncé. Donc ici, je vais choisir non pas un crochet fermé qui signifierait que j'inclus la borne 8, mais une parenthèse qui correspond au crochet ouvert vers l'extérieur. Voilà. Alors on obtient cet intervalle-là, ouvert. C'est toutes les valeurs comprises entre 0 exclu et 8 exclu. On va vérifier si c'est bon. Voilà. On va vérifier si c'est bon.